Eh bien, morning good people, c'est Philo, bienvenue dans le final table, on est sur Seminer's War, mes chers amis, vous savez très bien ce qu'il en est, il y a un H.O.H. plutôt vite fait, on peut le dire comme ça, plutôt vite fait, pas très, pas oufissime en soi, avec un panel de compétences plutôt intéressant sur le monstre en soi, mais c'est pas vraiment ça qu'on attend, on commence à être un petit peu au courant de tout ça, non, c'est plutôt, on aurait préféré autre chose, Voilà, bon, je pense que, voilà, vous êtes tous au courant, c'est l'Horus Feux qui est là, qui est arrivé dans les bacs, qui est prêt à se faire farmer dans ce Hall of Heroes, tout simplement. Ok, donc c'est du Math UF, je crois, qu'il s'appelle, on va aller voir les compétences, il n'y a pas, j'ai pas encore regardé, j'ai même pas encore commencé à le farmer, pour être honnête, Donc, pour le coup, je suis un petit peu comme vous, voilà, enfin, comme vous, peut-être pas, sauf si vous vous regardez d'abord un petit peu, vous vous renseignez un petit peu d'abord sur les monstres, Est-ce que ça vaut le coup de le farmer, ou autre, ou pas, voilà, je sais que j'en ai eu un ou deux dans la vie, depuis que je joue au jeu, peut-être même trois ou quatre, en vrai, c'est possible, Mais, clairement, voilà, moi je ne les ai pas gardés, ils m'ont servi de skill-up, que ce soit pour mon Dark, Amduat, ou alors pour le vent, ou pour le haut, Le haut que j'ai envie de commencer à jouer maintenant, du coup, ça me donne envie, ça me donne envie. Ok, donc, c'est bien ça, Dua, ah non, c'est Dua Mutef, excusez-moi, donc, quand il est éveillé, il a un leader skill pour la haine de 33%, Donc ça c'est plutôt moyen, c'est plutôt moyen. Ok, on a quoi ? On a un skill 1 qui inflige des dégâts avec 50% de chance à un ennemi, réduisant sa jauge d'attaque. Ok, c'est le commun à tout le monde, d'accord ? C'est plutôt classique. On a un skill 2, posture défensive, augmente la défense de tous les alliés pendant deux tours Et réduit les chances de recevoir des coups critiques. Alors ça c'est pas mal, ça peut être intéressant, en vrai, parce qu'on se met un buff def, Donc ça c'est plutôt bien, ça peut se coupler à du bulldo, ça peut se coupler à du copper, ça peut se coupler à des monstres qui scale sur la def, Enfin, ça peut être aussi, euh, un, que, comment, comment ça s'appelle ? Fengan, euh, ça peut, ça peut être sur des monstres comme ça, quoi, Qui scale un peu sur la def, ça peut être plutôt intéressant, pourquoi pas, euh, Xingfei aussi, ça pourrait augmenter un petit peu ses dégâts. Et du coup, on recevrait pas de coups crit. Ou beaucoup moins. On réduit un petit peu les chances de recevoir des coups critiques. Ce que je trouve plutôt, euh, plutôt intéressant, en vrai. Ce que je trouve plutôt intéressant. Pour moi, ce skill est cool. Hum, il manque encore quelque chose, mais pour moi, le skill est cool. Ok, prévention stratégique. Attaque un ennemi et réduit sa jauge d'attaque à zéro, avec 70% de chance de l'étourdir pendant un tour. Ça, honnêtement, c'est lourd. C'est vraiment fort. Les dégâts de cette compétence augmentent en fonction de ta défense. Alors, il me semblait avoir vu, euh, je sais pas si c'est sur ce soir-farm ou quelque part, qu'il scale aussi sur l'attaque, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a une partie d'attaque et une partie de défense. Un truc dans le délire. Euh, en soi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, le fait de pouvoir contrôler un ennemi et pas à 100% de chance, c'est vraiment cool. Euh, si ça avait été 100%, pardon, c'est vraiment cool. Euh, ah non, pardon. On a 100% de chance de le mettre à zéro. Par contre, on a 70% de chance de l'étourdir. Excusez-moi, c'est différent. Ok, euh, du coup, c'est pas... c'est pas... c'est un skill plutôt intéressant, pour le coup. On met un adversaire à zéro, en 70% de chance de le stun, et, euh, en plus de ça, c'est un coef qui va faire des dégâts en fonction de la défense. Bon, d'après la compétence, mais je crois qu'il y a de l'attaque. Euh, écoutez, écoutez, moi, moi, je trouve, pour le coup, ce skill bien. Par contre, combat pas du tout avec le 2, quoi, malheureusement. Parce que c'est bien, hein, euh, on vient contrôler un peu les ATB, on vient mettre un peu fdef, on vient aussi empêcher de recevoir des coups critiques, on vient mettre quelqu'un à zéro du match UF. Limite, il a une place en T.O. à le monstre, quoi. Voilà. À part le fait qu'il est pas comme, euh, comme le vent, par exemple, le skill de zone, là, qui vient, euh, baisser les ATB et mettre un slow. Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Augmente la défense, de tous les allers pendant deux tours. Moi, j'aime bien ce buff, hein, j'aime bien ce buff, mais, euh, après, je suis plutôt fan du vent du désert, en vrai. Je suis plutôt fan du vent du désert. Euh, alors, attendez, juste, euh, les, euh, combien de tours ? C'est ça qui m'intéresse ? Ah mince, on voit pas les skill-ups. Y'a pas quelqu'un qui l'aurait full skill ? Ça serait dommage, mais, euh. Très bien, trois tours. Tous les trois tours, on a un buff de défense de deux tours, plus un buff anti-crite de deux tours. Ok. Et là, je suppose qu'on va peut-être sûrement réduire à trois aussi. Donc, tous les trois tours, on aura une chance de venir appliquer un buff dessus, quoi. Non. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait de skill-up sur le, sur le trois, juste pour vérifier, quoi, parce qu'il n'a pas le monstre. Awesome, man. Awesome. Euh, ok. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, ok. Euh, au niveau de ses compétences, du coup, euh... Comment le ruiner ? Si on devait le jouer, comment le ruiner ? On a un leader skill de PV, ça peut être intéressant en défense, pourquoi pas. Euh... En vrai, ça peut être intéressant, parce que, si on arrive à lui mettre assez de PV, euh... Bah, on peut pas forcément venir lucherne le truc. Ça peut être cool. Il est très rapide. Il a une vitesse de base de 102. Donc, du coup, il y a moyen, il y a possibilité de le rendre plutôt, euh, plutôt fast, comme monstre. Donc, on pourrait venir appliquer un buff-def, buff, euh, anti-crit. Euh, du coup, ça renforce un petit peu la team contre, euh, les luchenne, Wuchenne en arène. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, moi, je suis pas spécialement fan. En vrai, quand je le vois comme ça, et que je vois ses skills, je veux du violent, parce que j'ai besoin qu'il vienne rejouer. J'ai besoin qu'il vienne remettre le buff-def. J'ai besoin qu'il vienne venir mettre l'ATP d'un monstre à zéro. Et j'ai besoin, euh, de précision en soi, euh, dans tout ça, quoi. Pour pouvoir venir baisser 50% de chance, euh, euh, c'est quoi ? Un flèche de dégâts, 50% de chance à un ami ? Ah, non, c'est pas ça. Réduire l'âge aux attaques de 30%, voilà, c'est ça. Euh, du coup, je vais avoir besoin de venir contrôler. En gros, c'est ça. Je veux contrôler. Donc, je vais plutôt aller chercher plutôt du violent, je pense, sur lui. Euh, ça serait plus intéressant de le mettre, euh, de manière plutôt tank-hybride. Vitesse PV-def. Voilà comment je vois les choses. En violent, euh, pourquoi pas en violent revenge, ça peut être intéressant. Non, ça peut pas être, ça, non, c'est pas ouf, en fait. Euh, le revenge n'est pas vraiment ouf, donc pourquoi pas du némésis ? Euh, ou alors peut-être un set gardien ou énergie pour maxer un petit peu le fait qu'on va venir faire du dégâts, euh, avec la def. On pourrait l'utiliser aussi en vitesse dégâts crit-def. Si on arrive à avoir assez de sub-pv, ce qui ferait qu'on arriverait à le rendre en plus d'être un monstre plutôt... Il y avait quelqu'un qui avait 6 étoiles, juste pour voir combien il a en... Ah, il a 725, c'est pas dinguissime non plus, quoi. C'est pas dinguissime non plus. Il l'avait mis quoi ? Vitesse def... def. Ok, vitesse def, pourquoi pas ? Pourquoi pas vitesse def ? Moi, je suis plutôt fan du vitesse dégâts crit-def, ça serait plutôt cool. Ou alors vitesse AHP def, histoire de pouvoir quand même tanker un petit peu, même si on vient appliquer et faire des dégâts quand même sur le truc, quoi. Euh, ok, le donjon, il est ici. J'ai pas monté de team, je n'ai rien fait, hein. Clairement, je vous le dis clairement tout de suite, je n'ai strictement rien fait. On va sortir une team imaginaire, comme j'aime bien les sortir, on va se mettre un petit jamiens couplé à... Je pense qu'on n'aura pas... Pouf, voilà, si on va... Attendez. Bon, c'est le premier, donc on s'en fout. On va, on s'en fout. En fait, j'ai juste besoin de voir les vagues un petit peu, ce qu'on va devoir farmer sur ce donjon. Bon, ça suffira. Ok. Je crois que les éléments des vagues ne changent pas. Par contre, là où ça change, c'est sur le mini-boss, peut-être, les Zad qui sont là. Et le boss de fin, je crois que c'est un petit peu différent aussi. Ok. Trois Horus. Oh, avec deux Anobis 20. Rien d'extraordinaire. Comme ça. Quoi qu'il arrive, ça va jouer, hein. Vous avez vu. Quoi qu'il arrive, on se reprend le retour du bâton, quoi. Donc il nous faut un monstre d'eau, qui va être capable, quand même, je pense, de tanker, ou alors Verad. Verad et on vient à reset les skills CD. Oh, j'ai oublié de regarder les monstres. Par réflexe, j'ai lancé des trucs. Ok, ça n'avait pas l'air d'être dingue, il n'y avait pas de res, il n'y avait rien de particulier. Mais quand même, quoi. Ok, par contre, là, on a Rika. On a Rika qui vient contrôle, qui vient stun, qui vient faire dodo et qui vient poser des dots. Donc il va falloir peut-être plutôt tanker correctement. Ou alors faire des dégâts bien réfléchis, quoi, sur la Rika. Ok, on a du Amduat. Donc là, c'est où on va devoir un one-shot, peut-être. Ou alors, ça va être du contrôle. Il va falloir geler, il va falloir mettre du slow. Il va falloir peut-être mettre de l'anti-passif. Parce que vous avez vu, on a les Gemini qui sont là. On a aussi les Amduats qui sont là. Du coup, leurs passifs sont plutôt cancers. C'est plutôt... Cette vague va être chiante. Cette vague va être plutôt chiante. Ok, donc là, on va recevoir le buff. Ils vont recevoir le buff. Et en plus de ça, on a deux monstres qui vont faire énormément de dégâts. Tout seul, puisque ça se buff tout seul. Je crois que c'est Nathalie que ça s'appelle, un truc comme ça. Ou Isabelle. Isabella. Je sais plus ce que ça fait mal. Ça fait très mal. Ok, et puis après, bon, ben voilà. On se tape le boss qui est feu. Et puis on aura les éléments gauche-droite qui vont changer. Là, pour le premier, c'est plutôt easy, j'ai envie de vous dire. On a le haut, on a le vent. Rien d'extraordinaire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même poser des dots sur les monstres. Donc ça, par contre, ça peut nous aider à contrôler un petit peu. Ok. Bon, écoutez. Les vagues, je ne pense pas qu'il y aura de difficultés particulières dessus. Ah, c'est vrai qu'on n'a plus le temps qui s'affiche maintenant. Donc, en vrai, je ne pense pas qu'il y aura de... De particulières... Bon, ça va être très bien ça. Je ne pense pas qu'il y aura de difficultés particulières sur le donjon. Si vous avez des amis qui ont Vérate, vous le mettez, je pense que voilà. Vous venir contrôler, venir geler. Il faut du stun, de préférence. Voilà, il va falloir, je pense, un petit peu de stun. Il va falloir pouvoir contrôler de manière un peu violente, histoire de ne pas y passer bêtement. C'était quoi la deuxième vague, du coup ? On est sur 3 vents et c'était 2 lapis-feu. Honnêtement, Astar, ça va. Ce n'est pas le monstre le plus dur à contrer sur le jeu. Ok, donc ici, le mieux, ça va être de contrôler un petit peu la TB de Rika. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu peut-être. Parce que je n'ai pas 15 000 Vérate en stock. Et moi, je n'arrête pas de fail avec ces trucs-là. Ok, petit point quand même sur le monstre. Du MTF, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il n'est pas dingue. Il n'est pas dingue, le monstre. Il n'est pas dingue, clairement. Bon, si vous avez le dark, si vous avez le light, si vous avez eau et vent, je pense que s'ils ne sont pas encore skill-up, à mon avis, c'est une petite priorité de skill-up au monstre. Moi, j'ai skill-up avec les trucs Amjot. Bon, j'ai eu que de la chance, en fait. On voit bien, j'ai eu que de la chance. Tout est parti dans le 2, mais pas dans le 1. Donc, du coup, le dressage d'ATB, il est là. Pas très souvent. Par contre, tous les 4 tours, pardon, j'ai vent du désert. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ok, au niveau d'Imeceti, je ne suis pas le mieux servi. Il me manque pas mal de skill-up. Et je sais que les 5 monstres qu'on peut avoir là ne m'aideront pas à skill-up correctement, mon truc. Bon, à skill-up correctement, Imeceti. Par contre, le haut, je crois qu'il est en bas, mon haut. Il n'est pas encore 35, mais du coup, vu qu'il n'est pas encore 40 et qu'il n'est encore que 35, en fait, je me dis pourquoi je ne ferais pas d'une pierre 2 coups, 3 coups, en fait. Donc, du coup, skill-up avec 2 ou 3 ici, par exemple, pour pouvoir le mettre 6 étoiles, valider mon event au passage, en montant un nouveau monstre 6 étoiles. Et puis, voilà, ça me ferait un petit peu ça. Donc, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Il y a 2 monstres 5 étoiles à passer pour le truc. Pourquoi pas passer 2 du Mathuet du Amethef. J'ai oublié comment ils appellent, quoi. Pourquoi pas passer 2 Horus Feu, vous avez compris. De passer 2 Horus Feu comme ça pour valider l'event, ensuite de passer 6 étoiles comme ça, ça me valide complètement l'event, etc. Terminé, on n'en parle plus. Je vais peut-être faire ça. Et puis, sinon, le reste, je pense qu'il faut quand même du skill-up. Ça ne sera pas suffisant, mais bon, j'espère, je prie que ça tombe sur le... Peut-être sur le 3 et sur le... À la limite, je ne veux pas du 3, quoi. Je voudrais du 2, quoi. À la limite, je voudrais du 2 parce que le skill 2, il scale sur la vitesse et c'est quand même beaucoup plus intéressant et ça fait mal, quoi. Dès qu'il y a un petit peu de dégâts, ça fait mal, quoi. Donc, voilà, écoutez. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous encourage, bien entendu, quand même à farmer le H.O.H. On est d'accord avec ça. Il faut le farmer, il faut y aller. C'est des monstres gratuits, c'est des food, c'est du skill-up gratuit. Il faut en profiter, il faut saisir l'occasion parce qu'après, on est toujours en galère de food. Et limite, des fois, on a envie de Devilmon. Ça me fait penser que je n'ai peut-être pas acheté mon Devilmon. Si, je l'ai acheté. Bien sûr que oui, je l'ai acheté. N'importe quoi. Donc, voilà. Après, c'est un peu la galère. Donc, le skill-up, c'est vraiment le nerf de la guerre comme la mana et les runes. Vous commencez un petit peu à connaître le délire. Écoutez, moi, je m'arrête là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. S'aménagez. Prenons la voix à vos caméras des sacs. Là, faites-vous plaisir sur le jeu parce que vous savez très bien que c'est le principal. Vous avez remarqué, bien entendu, qu'il y a la petite caméra qui est de retour. Que oui, je suis bien devant mon nouveau computer. Donc, effectivement, on va reprendre les lives très bientôt. En fait, dès que possible, dès que là, j'ai un moment, je pense qu'on lancera un petit live. Histoire de se régaler tous ensemble. Donc, le plus tard qui peut arriver là, c'est lundi soir. Je vais vous donner avec vous, c'est lundi soir. Sinon, ça peut arriver très bien. Au moment où je suis en train de poster la vidéo. Ou au moment d'après. Voilà. Ça sera à voir. Je ne sais pas encore. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se voit en live. N'hésitez pas à suivre aussi Twitter. Et vous abonner si ça vous intéresse. Tout ça pour suivre un petit peu l'actualité. Et voir un petit peu ce qui se passe. Parce que dernièrement, c'était un peu la galère. Mais bon, je pense que vous l'avez compris. Allez, à très bientôt. Ciao.